Les raisons de s'expatrier sont nombreuses. Elles peuvent être positives, comme l'envie de partir à la rencontre d'une culture, d'un peuple, d'un paysage. C'est aussi une façon d'élargir son point de vue sur le monde. Elles peuvent aussi être négatives, fuir une situation économique bouchée, des soucis personnels. On peut aussi partir par cupidité, etc. L'altergité s'est rendue ce week-end au Forum de l'Expat. Le Forum de l'Expat s'est tenu ce 2 et 3 juin à la Cité de la mode et du design à Paris. Quand on regarde la géolocalisation des expatriations, on observe qu'elle est très dirigée vers les pays anglo-saxons pour l'international et qu'en Europe, ce sont les pays du Nord qui proposent de l'emploi. La mobilité internationale est fortement liée à la géopolitique. Cependant, sur les 2,5 millions d'expatriés français, Jean-Pierre Pont, auteur du livre « Vivre et travaille à l'étranger » note ceci. En moyenne, sur les 2,5 millions, à peine 10% de vrais expatriés. Et c'est une race en extinction parce que les entreprises recrutent de plus en plus localement maintenant. Au stand de la Chambre du commerce international, on nous explique que les entreprises qu'ils accompagnent ne sont pas des grands groupes. L'entreprise qu'on accompagne, nous, on couvre un spectre très large en fait. L'entreprise, ce n'est pas forcément effectivement le grand groupe. C'est plutôt la TPE, la PME, donc une, deux, trois personnes. Dans certains pays, c'est clairement plus facile de créer son entreprise qu'en France. Clairement, en France, le cadre administratif peut être assez lourd. Après, dans les pays, notamment, je pense en Asie, c'est vraiment très facilité. On a une culture de la création de l'entreprise en fait. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on a un rêve de partir vivre et travailler dans un pays lointain ? Le site Femmes Expat recueille l'expérience de plusieurs milliers de femmes à travers le monde. Préparer son expatriation, c'est se poser les bonnes questions avant le départ. Pourquoi je pars ? Pourquoi on part ? Quel est le projet de l'un et de l'autre ? En fait, si vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut être conscient qu'on va sortir de sa zone de confort. Sur le site de Femmes Expat, on peut lire le témoignage d'une femme partie vivre en Argentine. L'expatriation m'a apporté ce que la France ne permet pas de faire, c'est-à-dire sortir des cases, apprendre un métier même lorsqu'on n'a pas fait les études correspondantes, avoir une chance de faire ses preuves. J'ai envie de m'expatrier dans un pays anglophone, donc Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Ce visiteur est attiré comme beaucoup d'expats par les pays anglophones qui assurent un bon niveau de vie. Sur le salon, on nous propose bien de venir nous installer et investir au Portugal, par exemple. Mais comprenez, investir dans l'immobilier et s'installer comme rentier, telle est l'attractivité du Portugal aujourd'hui. Le Portugal, un territoire dédié au tourisme et aux retraités, quelle Europe se dessine à travers les flux migratoires ? Nous le voyons à l'échelle mondiale, les pays riches attirent les populations des pays les plus pauvres et des milliers d'expats restent à nos frontières.